Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente une variante du nœud de bouteille, le nœud de bouteille allongé. Cette variante vous permettra de vous en servir sur un goulot un peu plus gros. Si le nœud de bouteille ne suffit pas, il suffira donc de l'allonger pour l'adapter. Il sera bien adapté sur les carats par exemple qui ont vraiment un très gros goulot. Je remercie au passage Dorothée qui m'a expliqué ce nœud il y a à peu près un an lors d'une rencontre IGKT. Je vous invite également à visiter son site et je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir ses créations. Vous verrez elle est animée par la passion et la créativité. On retrouve également ce nœud au poignet de certains matlotteurs. Il me semble que c'est Patrick Moreau, docteur Laficelle, qui l'a décliné de façon esthétique sur les poignets de certains matlotteurs comme je le disais. Donc pour commencer, nous allons réaliser un nœud de bouteille. Pour cela, je vous invite à regarder ma première vidéo d'une nœud de bouteille. On va revoir un peu la méthode ici. Alors, à partir d'une gance, on va la replier sur elle-même afin d'obtenir deux boucles. On va garder l'extrémité de cette gance bloquée sous notre pouce puisqu'elle va travailler plus tard. On va ensuite passer la boucle de gauche à travers celle de droite par en dessous. On la remplit ensuite sur la queue du cordage, donc sur notre pouce. Et on conserve, comme je le disais, toujours l'extrémité de la gance. On obtient ces deux petites ouvertures, ces deux petits carrés, on va dire. Et on va passer cette extrémité de gance qu'on a toujours sur notre pouce par-dessous en passant à travers ce passage-là. Donc on va venir chercher par-dessus. Et en tirant, on va former le nœud de bouteille. Vous le reconnaissez peut-être. Si vous le connaissez, il est là. Donc c'est ça qui va étrangler le goulot de la bouteille. Si on manque un peu de longueur, on va l'élargir. Et pour cela, je remercie encore Dorothée de m'avoir montré cette technique. Donc on va retirer la gance ici. Et cette gance qu'il se trouve là, on va la faire travailler par-dessous. On va la passer ici. Et on va repasser à travers. Afin de l'allonger. Là, on a déjà gagné une gance supplémentaire juste en en déplaçant une. Pareil de l'autre côté. Nous avons juste besoin de retirer en fait ces deux brins. Passer la gance par-dessus celle-ci. Et repositionner les deux brins que nous venons de retirer. Mais voilà, nous avons créé une gance supplémentaire. Ainsi, nous avons un système d'étranglement un peu plus large. Ça nous permettra de mieux saisir l'objet en question. Ça peut faire un très beau bracelet comme je le disais. Qui reste élégant. Là, il y aura juste à passer le goulot de la bouteille. Et resserrer en tirant sur les quatre brins. Donc sur la gance et les deux brins opposés. Les brins opposés. La gance fight. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?